Bonjour tout le monde, moi c'est Christina Mirkovic, mon école c'est methodomirkovic.com, je suis une doctorante de l'Université de Rouen, Mont-Fartagnan. J'ai obtenu ma thèse l'année 2016 sur le sujet de l'apprentissage du violon à la Corée de l'École Rationaliste Française et de l'École Pragmatiste Suzuki. Ce petit cours sur Youtube est pensé pour tous les parents qui aimeraient suivre mieux leurs enfants dans les études du violon à la maison sur un niveau plutôt quotidien. Mais ce petit cours est pensé pour l'aider dans une chose précise. Et c'est quoi ? C'est comment se concentrer à donner les conseils, les mêmes conseils sur un niveau quotidien pour rendre l'information, la rendre et la faire devenir l'habitude, les synapses dans le cerveau, dans l'enfant. C'est vraiment l'âge de l'enfant où je me concentre, c'est depuis 5 jusqu'au 9, même 10 ans. Et donc comment le faire convertir la partition violonistique, signe par signe, au geste ? Et comment le répéter sur un niveau quotidien jusqu'où ça ne devient pas l'habitude ? Et c'est seulement de ce point-là que la conscience d'un progrès se crée. Et c'est seulement de ce point-là que la confiance en soi se crée, se peut se créer. Et c'est seulement de ce point-là que l'enthousiasme peut naître pour donner la volonté pour progresser plus vite. Et c'est seulement dans ce ordre-là que ça va marcher. Donc croyez-moi, une fois par semaine, aller à la décision, pour après s'oublier de tout, les informations, ça ne marche pas. L'enfant a besoin d'un quotidien, répétition, une information par fois. Voilà. Et on y va tout de suite. Jusqu'à maintenant, on a expliqué quoi ça veut dire un ton, un demi-ton. Comment il faut penser ou positionner les doigts pour un ton et pour un demi-ton. Donc, quoi il faut sentir normalement les enfants, quand ils sentent bien la musique, ils savent normalement quelle est la distance dans l'information entre ton et demi-ton. Normalement, ça marche intuitivement, depuis le commencement. Donc, jusqu'au moment, on a expliqué les positions des premières trois doigts sur les touches, sur les quatre corps du violon. Maintenant, on va seulement le jouer, sur tous les quatre corps, la première combinaison des trois doigts, des premières trois doigts sur les touches du violon, la première seconde et la troisième, qu'on a déjà expliqué en par an dans les dernières sessions. Et pourquoi je l'appelle donc la première combinaison entre les trois doigts? Parce que la première combinaison, c'est exactement les rapports entre les doigts. Donc, la première combinaison, c'est ce que nous savons déjà, le ton entre le premier et le second doigt, scotch et scotch, le premier et le second scotch, et demi-ton entre le second et le troisième doigt. C'est donc le second doigt sur le scotch, et le troisième doigt attaché au second doigt. Si vous avez suivi les sessions dernières, vous savez exactement de ce que je parle. Donc, la première combinaison entre trois doigts, et c'est même aussi ce que j'ai déjà expliqué, pourquoi nous, violonistes, nous ne pouvons pas penser aux gammes depuis le commencement. Non, nous devons penser depuis le commencement à le positionnement des doigts, positionnement physique, comment mémoriser le positionnement physique sur les cordes pour pouvoir après s'orienter pour lire les notes et les rapports entre les notes et entre les doigts. Voilà, ne cassez-vous pas la tête. En tout cas, la première combinaison entre trois doigts et don, entre première seconde et demi-ton, entre la seconde et le troisième. Et voilà, c'est ça. Donc, maintenant, on ne va que jouer la première combinaison entre trois doigts, que vous pouvez en même temps trouver les leçons guides des combinaisons entre les doigts, entre temps et semi-ton entre les doigts, que j'ai déjà mis dans mon école à methodmétroge.com. Chaque combinaison a son, on peut dire, leçon particulière, où vous pouvez vous exercer pour chaque combinaison avec la musique originelle. Et pour l'instant, on va jouer la première combinaison, ton entre le premier et le second doigt et le demi-ton, entre le second et le troisième doigt sur quatre cordes. On y va. 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 C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça.